L'exercice sur les pistons avec une paramobile à l'intérieur. Considérons ce problème, on a ici un gaz parfait monoatomique dans les deux compartiments séparés par une paramobile qui peut se déplacer sans frottement. A l'instant T égal zéro, on a N mol dans chacun des deux compartiments. La même température T zéro, le même volume V zéro et la même pression P zéro. On élève la température du compartiment gauche jusqu'à TF égal 350 Kelvin. L'autre compartiment reste à une température T zéro. Donc à gauche, il va faire beaucoup plus chaud. Donc il va y avoir des frappes de molécules sur cette part. Quelle est la relation entre la pression finale dans le compartiment 1 par rapport à la pression finale dans le compartiment 2 ? Vous donnerez également l'expression vectorielle des forces de pression. Bien, on attaque. Le paroi, la paroi est mobile. Quand elle s'arrête à l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, que la somme des forces extérieures agissant sur cette paroi est égale évidemment au vecteur nul. Quelles sont les forces qui agissent sur la paroi ? Eh bien, d'abord, il y a le poids P de la paroi. La réaction R, ici, du support de la paroi. Plus la force du compartiment 2, force de pression du compartiment 2 sur le compartiment 1. Les molécules tardent dans ce sens. Donc la force, je vais la noter, la force de 2 sur 1. Plus quoi ? Eh bien, la force de pression des molécules du compartiment 1 sur le compartiment 2 que je vais noter, F de 1 sur 2. Le tout est égal au vecteur nul. Alors, si on redessine rapidement le piston, comment orienter ces forces-là ? Eh bien, le poids P, le voici. La réaction R, là, voilà. On voit tout de suite que P plus R égale le vecteur nul. Ensuite, la force de 2 sur 1. Eh bien, la force de 2 sur 1, les molécules, elles tapent ici. Donc la force de 2 sur 1, elle va être orientée comme ceci. Voici la force de 2 sur 1. La force de 1 sur 2, les molécules, elles vont taper sur la paroi dans ce sens-là. Donc elles vont exercer une force dans ce sens-là. Voici F de 1 sur 2. Cette somme vectorielle valant le vecteur nul, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, F de 2 sur 1 plus F de 1 sur 2 égale au vecteur nul. Autrement dit, eh bien, ces deux forces sont opposées. Elles ont donc même normes, mais, même direction, mais un sens opposé. Même normes, eh bien, on va l'écrire à cette norme. F de 1 sur 2 égale donc F de 2 sur 1 égale à F de 1 sur 2. F de 2 sur 1, c'est égale à quoi ? Eh bien, la force de 2 sur 1 est égale à la pression qu'il y a dans ce compartiment, c'est-à-dire pression finale dans le compartiment 2, fois quoi ? Fois la surface S. Voici pour cette force de pression. F de 1 sur 2, force de 1 sur 2, est égale à quoi ? Eh bien, la pression finale dans le compartiment, fois quoi ? Eh bien, la même surface S. Comme ces deux normes sont égales, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien, tout simplement, que PF2 égale PF1. Autrement dit, une fois que l'on a chauffé ici, que la paroi s'est déplacée, la pression finale dans le compartiment 1 est égale à la pression finale dans le compartiment 2. Donnons maintenant l'expression vectorielle de F de 2 sur 1. Rappel de statique des fluides. F de 2 sur 1, eh bien, ici, le compartiment 1, c'est le système. Il va recevoir une force de pression extérieure. Ici, le fluide est présent dans ce compartiment. On oriente toujours la surface S vers l'extérieur du fluide. Et on dit quoi ? Que F de 2 sur 1 égale moins quoi ? Moins la pression extérieure, c'est-à-dire ici, moins PF2 fois le vecteur S. C'est pour ça que cette force de pression est dans le sens opposé au vecteur S. Pour F de 1 sur 2, toujours des rappels de statique des fluides. Le compartiment qui nous intéresse le système, c'est 2. On oriente toujours la surface vers l'extérieur du fluide. Voilà, S'. Et on dit que cette force de pression qui s'exerce sur le compartiment 2 est égale à quoi ? La pression extérieure qui est égale à PF1, moins PF1, pardon, fois le vecteur S'. Qu'est-ce qu'on voit avec le vecteur S par rapport au vecteur S'. Eh bien, ce sont deux vecteurs qui sont opposés. S égale moins S'. Autrement dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on retrouve quoi ? F de 2 sur 1 égale moins PF2 fois S. Et F de 1 sur 2, si on voulait remplacer moins S' par S, eh bien, on pourrait dire que F de 1 sur 2 est égale à PF1 fois S. Comme les deux pressions sont identiques, on retrouve bien également que ces deux forces-là sont opposées. C'est ce qu'on a vu précédemment. Voici pour cette première question. Bien, deuxième question ici. La section de la paroi vaut 200 cm². On vous demande maintenant quelle est la nouvelle position de la paroi sous l'effet de cette variation de température dans le compartiment 1. Allez, à vous de trouver la nouvelle position X. Pour faire ce type de problème, il faut redessiner la nouvelle position du piston. ici, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? La température s'étant élevée dans ce compartiment, eh bien, évidemment, nous aurons un déplacement vers la droite du piston. Voici la nouvelle position que je vais noter, petit X. Dans ce compartiment, nous aurons toujours N mol de gaz à la température TF à la pression PF. Le volume, ce sera VF1 puisqu'on est dans le compartiment 1. Et puis, nous aurons la pression qui est indiquée déjà. Donc, nous avons, lui, 4 variantes d'état. Dans le compartiment de droite, nous avons N mol à T0, on a laissé la température constante, à un volume que je vais appeler F2 puisque c'est le compartiment 2, et puis à une pression que je vais noter P, 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 F, puisque c'est la même pression que celle du compartiment de gauche. Écrivons la loi des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits. À gauche, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, PF fois VF1 égale NRTF. Et puis, à droite, on a PF fois VF2 égale NRT0. En faisant ce terme-là, cette équation-là sur celle-ci, eh bien, ça va nous permettre d'éliminer PF. Donc, on a, dans ce cas-là, petit n égale PF fois VF1 sur RTF. Et petit n vaut également PF fois VF2 sur RT0. Autrement dit, eh bien, PF fois VF1 sur RTF égale PF fois VF2 sur RT0. On s'amplifie par petit r et par PF. Que vaut le volume final du compartiment 1 ? Eh bien, c'est tout ce volume-là, c'est-à-dire tout ça, c'était le volume V0. Et que vaut ce petit volume ici ajouté ? Eh bien, la section vaut S fois la distance X. Voilà le nouveau petit volume. Donc, je nous donne VF1 égale V0 plus S surface fois X divisé par TF égale le volume. Maintenant, VF2. Eh bien, c'est TF. Tout ça, V0, moins quoi ? Alors, on va avoir moins sonu qui est moins SX. V0 moins SX sur T0. Autrement dit, nous avons produit en croix. T0 facteur de V0 plus SX égale TF facteur de V0 moins SX. On développe T0 V0 plus T0 SX égale TF V0 moins TF SX. On va mettre tout ce qui est en X de ce côté-là. T0 SX plus TF SX égale. TF V0 moins T0 V0. Attention, ne pas sauter l'étape de calcul. On va mettre de ce côté-là SX en facteur. Ça fait SX facteur de quoi ? Eh bien, T0 plus TF égale quoi ? Eh bien, on va mettre V0 en facteur. On va mettre ici, V0 facteur de TF moins T0. Bon. Autrement dit, X est égal à V0 TF moins T0 divisé par quoi ? Eh bien, par S facteur de T0 plus TF. Attention à l'application numérique. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs. Alors, ici, V0, c'est 10 litres. 1 litre, c'est, je vous rappelle, 1 décimètre cube. 1 cube d'un décimètre d'arrêt. 1 décimètre cube, c'est quoi ? 1 décimètre, vous savez que c'est 10 moins 1 mètre. Si on l'élève au cube, ça nous donne bien quoi ? 10 moins 3 mètre cube. Donc, 1 litre égale 10 moins 3 mètre cube. Ce qui nous fait, pour le volume V2, comme on a 10 litres, 10 fois 10 moins 3 mètre cube. La surface S, 200 centimètre carré. Donc, S, alors, 1 centimètre carré, ça nous fait quoi ? Toujours la même technique. 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètre. Si on l'élève au carré, ça fait 10 moins 4 mètre carré. Attention à ça. Donc, divisé par 200 fois 10 moins 4 mètre carré. Attends, là, c'est 10 moins 3 mètre cube. 1 mètre carré. Fois quoi ? Alors, on remplace TFC 350. 350 moins 300 en Kelvin. Divisé par 300 plus 350 en Kelvin. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme unité Kelvin sur Kelvin ? Ça fait 1 mètre cube sur mètre carré. Eh bien, ça tient des mètres. Donc, puissance 1. Donc, on aura bien le résultat en mètre, ce qui nous donne X égale, après calcul, 3,85 fois 10 moins 2 mètre ou 3,85 centimètre. Donc, le piston va se déplacer de 3,85 centimètre vers la droite du fait de l'augmentation de température dans ce compartiment. 1,75 centimètre vers la droite du fait de 13 meinettre. 1,75 centimètre vers la droite du fait de 12ian à are siete. 12,000 mill BAAD HAS brые, c'est un comunval. – Sous-titrage FR 2021